Comment expliquer la dimension fantastique de cette saga ? Ce sorcier et son monde de sorciers est exactement semblable à notre monde, à nous et à ce que nous sommes nous. Ce n'est pas un livre qui nous emmène dans un monde qui n'existe pas du tout et qui n'aurait pas de relation avec l'autre. C'est un monde parallèle au nôtre. C'est nous, les sorciers. Alors nous sommes des moldus, certes, mais les sorciers qui sont à Poudlard, ils ont exactement les mêmes difficultés que nous à vivre. Ils ont les mêmes conflits, les mêmes problèmes de toutes sortes, les mêmes aspirations. Une administration. Une administration. Oui, alors justement, c'est très intéressant de voir comment J.K. Rowling a reproduit dans le monde des sorciers, le monde qui est le nôtre, avec effectivement la bureaucratie du ministère de la magie, ce ministre de la magie, ces ministres de la magie, qui ne sont pas très reluisants, qui pensent surtout à leur carrière politique. C'est une façon de nous parler de nous-mêmes, mais à travers autre chose, à travers un monde qui n'est pas le nôtre, mais qui est parallèle au nôtre. Et ça, je crois que justement, le fait de changer de monde, de ne plus être dans notre monde quotidien, d'aller dans un autre monde imaginaire, mais en parlant de ce qui nous regarde, de ce qui nous intéresse, ça fait beaucoup pour que les lecteurs s'identifient au personnage. Les lecteurs se sont très facilement habillés en sorciers, avec des baguettes magiques, certains même ont voulu s'inscrire à Poudlard. Ça prouvait que ce livre nous parle de nous. Il nous parle de nous à travers un monde inventé. Et c'est justement ce qui est très intéressant aujourd'hui avec le recul, c'est de voir l'influence que cette saga a pu avoir non seulement sur le plan de la lecture, sur le plan du plaisir de la lecture, mais aussi sur la formation de la personnalité, du caractère de ces lecteurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !